C'est ça le scoop, c'est que je ne suis pas très sexuelle et je n'avais pas du tout conscience que je faisais fantasmer les gens. Ovidi, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors vous êtes née le 25 août 1980 à Lille, sous le prénom de Héloïse. Alors vos parents sont cadres dans la fonction publique. Vous passez votre pré-adolescence à Bordeaux, ensuite Châteauroux et Tours. C'est ça. Alors enfant, vous rêvez de devenir vétérinaire. Oui, oui, oui. Vous avez un immense amour des animaux, ce qui fait qu'en 93, à l'âge de 13 ans, vous faites déjà une année entière sans manger de viande. Oui, et je suis devenue définitivement végétarienne en 94, à l'âge de 14 ans. Ça fait 17 ans que je suis végétarienne et je suis encore là et en bonne santé. Oui, ça ne vous réussit pas trop mal. Alors première relation sexuelle avec une fille à l'âge de 14 ans, et ensuite un garçon à l'âge de 14 ans également. C'est ça. Je sais que ça peut paraître particulièrement jeune, mais j'étais assez, je dirais, assez mûre pour mon âge. Et à l'âge de 17 ans, ensuite, voilà, j'ai commencé à vivre sans mes parents. Donc c'est une période, mon adolescence, j'étais quand même assez mûre. Oui. Oui. Alors à 15 ans, vous créez un scalp. Alors un scalp, c'est une section carrément anti-Le Pen, avec votre petite amie, donc déjà très militante politique. À cette époque-là, en tout cas, ça m'a permis de m'intéresser à certaines lectures auxquelles les autres jeunes gens de mon âge ne s'intéressaient pas. Et ça m'a permis de me cultiver, au moins. Ça m'a permis de développer un certain esprit critique. Et bon, j'y repense avec le sourire, on va dire. Alors à l'époque, vous habillez en pinquette, avec des jupes courtes, des gros rangers. Et vous fréquentez des féministes intégristes. Vous dites des nanas à sweatshirt capuche. Pour qui la levrette, c'est la soumission ? Oui, c'était une version du féminisme qui était très caricaturale, effectivement, et qui était très peu ouverte sur la question sexuelle. Oui. Et je trouvais ça relativement ennuyeux et contre-productif. Alors c'est à 16 ans que vous louez votre première cassette porno. Ensuite, il y en aura des centaines. Jusqu'à votre rupture avec les féministes intégristes. C'est ça. En fait, à partir de 16 ans, j'ai décidé de m'intéresser à ce qu'était la pornographie, puisque je faisais partie du groupe qui critiquait la pornographie. Donc je me suis dit, autant savoir de quoi il est question et de quoi je parle. Et je me suis rendue compte que la plupart des films que je louais ne correspondaient pas forcément avec précision au discours qu'on pouvait tenir. Alors en voyant les pornostars américaines, vous dites, je veux faire ça, quoi. Oui. Oui, 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 effectivement, à 18 ans, je me suis dit, je vais franchir le câble, je vais faire ça. Je pense que c'était par esprit de provocation, puisque c'était probablement le pire métier, socialement parlant, que je pouvais faire à l'époque. Et pour moi, il n'y avait rien de plus logique. J'étais punk, bon, j'allais devenir pornostar. Voilà, j'allais devenir... Une certaine logique en même temps. C'était une certaine marginalité. Alors d'abord, il faut finir les études. Vous faites un doc de philosophie. Et lorsque vous décidez d'entrer dans le milieu de la pornographie, vous êtes à l'université. Vous vous rendez au salon Haute Vidéo à Paris pour rencontrer les collaborateurs de la boîte la plus sérieuse, à votre avis, Marc Dorcel. C'est ça, exactement. Parce que j'avais quand même une vision très professionnelle de la chose et je commençais déjà à réfléchir à la réalisation, tout simplement. J'avais ça quand même en ligne de mire. Et pour moi, il était évident que je n'allais pas passer par la case à maths puisque, en fait, la sexualité était quelque chose qui m'intéressait peu, très bizarrement. Ce qui m'intéressait, c'était rentrer dans ce milieu, arriver dans un milieu qui était très marginal, commencer à réfléchir à une autre pornographie, mais ce n'était pas vraiment pour satisfaire un fantasme. Donc, vous envoyez chez Marc Dorcel une longue lettre de motivation où vous expliquez ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, que votre famille est d'accord et que ce n'est pas un mec qui vous pousse, en gros, quoi. Oui, j'ai envoyé un CV. Voilà, une lettre de motivation, un CV, comme je l'aurais fait pour n'importe quel travail. Alors, vous revendiquez le statut de travailleuse du sexe et vous êtes ce qu'on appelle une féministe pro-sexe à partir de ce moment-là. Oui, c'était une façon de dire que c'était déjà un travail comme un autre, que nous vendions notre force, nous étions des prolétaires de la sexualité et qu'à ce titre, nous avions des revendications. Voilà. Alors, le 1er mai 1999, vous faites votre premier tournage avec Marc Dorcel, ça s'appelle La fête à Gigi. Oui. Et vous vous souvenez du scénario, non ? Oh, mon Dieu ! C'était dans une fête foraine et je crois que j'étais une demoiselle d'honneur, voilà. Encore un film que je n'ai pas pu montrer à mes parents. Alors là, vous avez votre première fiche de paille, quoi. Vous êtes une travailleuse du sexe. Oui, tout à fait. Alors, vous n'avez pas 20 ans lorsque vous devenez également réalisatrice avec votre premier long-métrage, un film érotico-fantastique qui s'appelle Orgie en noir. Et c'est quoi, l'histoire ? Ça se passe dans un cimetière. C'est une reine des morts avec des zombies. Et oui, effectivement, ça faisait à peine un an, un an et demi peut-être que j'étais actrice et j'ai commencé la réalisation quasiment instantanément. Voilà, vous devenez la plus jeune réalisatrice de films pornographiques de toute l'histoire du cinéma. C'est vrai. C'est vrai. C'est trop horrifique. Alors, l'année suivante, il y a Lilith qui est votre deuxième long-métrage. Oui. C'était quoi, l'histoire ? L'histoire d'une femme insatisfaite. En fait, à partir de Lilith, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler le concept de pornographie à destination des femmes. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis affirmée en tant que réalisatrice et que, voilà, j'ai travaillé sur ce concept-là. Alors, Lilith est encensée internationalement par la profession. Vous devenez effectivement l'une des rares femmes réalisatrices de films X reconnus. Quelles ont été, à ce moment-là, les réactions de votre entourage, à commencer par vos parents ? Pouf ! Mes parents, évidemment, n'ont absolument pas ça de champagne parce que, pour eux, c'était une condamnation. Ils savaient que j'allais être marquée au fer rouge toute ma vie. Ils partaient du principe que leurs filles pouvaient avoir d'autres capacités. C'est normal. en tant que parents et que j'avais probablement raté mes études, raté ma vie et que, professionnellement, j'allais être cramée ad vitam aeternam. Ce en quoi, ils n'avaient pas tout à fait tort mais ils n'avaient pas non plus tout à fait raison puisque l'avenir a prouvé le contraire. Et après, ils ont compris, en fait, que vous aviez fait ce choix en faisant complètement abstraction de la pression sociale ? Ils ont fini par le comprendre. Ils ont fini par comprendre quelles étaient mes revendications aussi. Ils ont compris qu'il y avait une démarche réfléchie derrière et que, surtout, je n'étais pas dans une autodestruction. Ils voyaient bien qu'au quotidien, à cette époque-là, j'avais une vie relativement rangée, ce qui est toujours le cas. Je ne prenais pas de drogue. J'étais toujours végétarienne. Je ne sortais pas. J'avais même une vie relativement chiante. J'ai une vie relativement chiante, il faut le dire. Donc, ils ont été quand même très rassurés. Les parents aiment bien que leurs enfants aient des vies un petit peu rangées et chiantes. Alors, dès vos premiers films, les médias s'intéressent beaucoup à vous. Vous devenez un peu l'intello du porno. Ça a été votre slogan, d'une certaine façon. Ça a été mon titre et ma croix. C'est vrai que c'est un nom qui est revenu souvent. On m'a taxée d'intello, ce qui a été bien et pas bien. Ce qui a été compliqué, c'est que le fait de me taxer d'intello venait décrédibiliser les autres de la profession. Parce que si moi, j'étais intello, ça voulait dire que les autres étaient crétins. Et c'est un titre qui a aussi énormément énervé parce que beaucoup de gens sont partis du principe que je ne pouvais pas avoir droit à cette appellation que pourtant, je n'avais pas revendiqué. Vous faites toutes les télés à l'époque. Ça commence par Mireille Dumas. Vous faites De La Rue, Emmanuel Chin, Courbet, Ardisson. Tout le monde en parle. Voilà. Vous avez eu de bonnes relations avec les médias d'une façon générale, non ? J'avais une relation très ambiguë puisque je n'avais pas la télé. Donc en général, quand j'arrivais dans une émission télé, je ne la connaissais pas. Et j'y allais vraiment dans un but presque de propagande. Finalement, je me disais, avant je distribuais des tracts qui étaient adressés à peine 100 personnes. Maintenant, je passe à la télévision, je peux m'adresser à des centaines de milliers, voire des millions de personnes à la fois et faire passer mon message. Et ce qui a été à double tranchant, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, ça a pu faire passer des idées et le concept de pornographie féminine a pu se propager et existe aujourd'hui, il y a plus en plus. Mais ça a été assez négatif aussi dans le sens où on ne contrôle pas la diffusion de son image. Et ça, quand j'étais jeune, je n'en avais pas conscience qu'à partir du moment où on donnait son image, on en était complètement dépossédé. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on est plus fort que le monde entier. On se dit, je contrôle mon image, je vais tous les niquer. En gros, c'était ça. Et en fait, non, c'est absolument absurde. On fait partie du spectacle. Et on s'en rend pas compte. Vous avez souffert de cette médiatisation ? Sur le coup, j'ai trouvé ça très... presque plaisant parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez flatteur quand on a 18 ans, 19 ans, se retrouver tout à coup connu avec des gens qui nous arrêtent sans arrêt dans la rue. Même si on est connu pour de mauvaises raisons, on trouve ça très drôle. Je dirais même encore plus quand c'est pour de mauvaises raisons parce qu'on a envie de provoquer. Et après, par la suite, là où j'ai commencé à prendre conscience, vraiment de la pression sociale, de tout ce que ça impliquait, j'ai un peu révisé ma copie, on va dire. Même si je l'assume pleinement, mais j'ai préféré, à ce moment-là, me faire plus discrète dans les médias et n'apparaître qu'à des moments clés. Quand, par exemple, il y avait une sortie de livre ou des choses comme ça. Vous avez gagné de l'argent à cette époque ? Très peu. Ah bon ? Très peu parce que je tournais peu. il faut savoir que j'étais relativement pénible aussi. J'avais énormément de conditions et par conséquent, je tournais peu et puis j'avais pas envie vraiment de beaucoup tourner. Alors que dans le porno, c'est un film par jour, quoi, oui. Alors que moi, je devais tourner une journée par mois. J'ai gagné très peu d'argent avec ça. Et avec la réalisation ? Et avec la réalisation, moins que si j'avais réalisé des documentaires ou des choses comme ça parce que ce sont des films qui sont relativement peu payés et où les diffuseurs donnent peu d'argent. Enfin, on gagne moins d'argent, je pense, avec un film pornographique qu'avec un documentaire animalier, par exemple. Alors, sur le plan amoureux, vous êtes mariée à l'âge de 18 ans avec un docteur en philosophie qui avait 10 ans de plus que vous, qui ensuite est devenue collaborateur de Haute Vidéo. Vous êtes restée avec lui depuis ? Je me suis mariée jeune et j'ai divorcé jeune et j'avoue ne pas avoir depuis spécialement de contact. Je lui souhaite le meilleur, mais ça fait des années que je n'ai pas eu de nouvelles. Et après, vous avez eu plein d'aventures ? Non, j'ai rencontré une personne après mon divorce dont je suis tombée très amoureuse et avec qui j'ai eu un enfant. Vous avez une vie très rangée, en fait. J'ai une vie... Ah non, mais quand je dis que j'ai une vie chiante, j'ai une vie chiante. C'est là, on en est à 3 mecs. On en est à 3 mecs. Mais oui, j'ai pratiquement été soit en couple, soit seule. Là, je vis seule depuis 2 ans, mais je ne suis pas une collectionneuse, moi, en fait, du tout. Le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi ? Le moment de la réalisation de Lilith, parce que pour moi, ça a été le début d'un espoir, l'espoir de voir que j'avais un avenir en termes de réalisation et qu'il y avait quelque chose à travailler dans cette voie. C'est-à-dire, c'est un film qui n'était absolument pas abouti ni quoi que ce soit, c'était un essai de jeunesse, finalement. Ça correspond à mes débuts aussi au niveau de l'écriture. Et pour moi, c'était prometteur. Le pire moment, c'était quoi ? À partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je fasse attention à ma sécurité dans la rue, par exemple. Ça, ça a été les premiers moments où je me suis rendue compte. Je pense que je n'avais pas conscience d'à quel point le fait d'être une femme avec une sexualité un peu affichée était aussi dangereux, en fait. Naïvement, je pensais que les gens allaient juste me traiter de Catin et voilà, et basta. Mais je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à des agressions verbales et physiques. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Je pensais pas... Je pense que je n'avais même pas conscience du côté positif de la chose, c'est-à-dire même des fantasmes que je pouvais susciter chez les gens. Je ne me projetais pas du tout là-dedans. En fait, je ne suis pas très sexuelle comme Gonsesse, en fin de compte, quand on réfléchit. C'est ça le scoop. C'est ça le scoop, c'est que je ne suis pas très sexuelle et je n'avais pas du tout conscience que je faisais fantasmer les gens. Et à partir du moment où j'en ai vraiment pris conscience, ça m'a inquiétée. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque ? Non. Mais je ne suis pas le genre nostalgique, moi. Non, non, non. Vous avez de la rancune contre quelqu'un ? Non. Je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de rancune. On m'a fait des tas, des tas d'emmerdes. Ça, c'est sûr. On m'a mis des tas de bâtons dans les roues. Je pense du fait que j'étais une femme entre autres. Mais non, je ne m'encombre pas de la rancune. Aujourd'hui, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je ne me pose pas les questions en ces termes. En général, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Parfois, je regrette ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, c'est mondaine. Je ne suis jamais sortie. Je ne suis pas très sociable. Ça, je le regrette. Et je regrette aussi peut-être de ne pas m'être expatriée à une époque où j'en avais l'occasion dans un pays qui m'est cher qui est le Danemark. Voilà. Ah oui. C'est mon grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas vivre à Copenhague. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Elle exécrait les tièdes, par exemple. Elle faisait une très bonne quiche sans patte. Ça, c'est anecdotique. Merci. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Olivier. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.